L'univers du Chant des Cavalières L'univers du Chant des Cavalières, c'est majoritairement pour l'instant le royaume de Sarda, qui du coup est un royaume un peu en perte de vitesse au niveau de son influence politique sur ses propres terres et autour de lui, qui a une note de royaume même plus que le nom puisqu'il n'a plus de reine depuis un certain nombre d'années et est gouverné désormais par une lignée de princesses et de princes et de condotières. On y retrouve une société médiévale assez classique, je ne suis pas médiéviste, donc c'est très simple, mais que j'ai essayé d'être un peu un métissage de mes influences personnelles qui sont la Drôme, où je vis encore actuellement et où j'ai vécu très longtemps avant mes études, et l'Indonésie, qui sont les origines de ma famille paternelle. Et du coup, c'est une sorte de mélange entre un système, on va dire, féodal un peu à l'européenne, à l'Occident tel qu'on l'a eu, et aussi des influences indonésiennes, par exemple l'importance du tissage, le riz comme alimentation, on va dire, de base. Dans la religion, il y a des tapis de prière, l'importance de la couleur verte comme dans l'islam, etc. Donc l'idée s'est datée d'avoir un univers qui ne soit pas trop l'Occident au Moyen-Âge, mais avec des influences autres, et en particulier un refus du patriarcat classique que l'on connaît, en particulier celui de nos jours, mais beaucoup de femmes, beaucoup de personnages féminins, très variés du coup, un grand panel pour explorer toutes les facettes qu'elles pouvaient avoir. Alors le personnage principal du champ de cavalière, c'est Sophie Pendragon, Sophie de Nordau, en fait, très officiellement. Et Pendragon, c'est un peu le titre qu'on lui donne un peu malgré elle, puisqu'elle est en fait le jouet de plein de puissance autour d'elle, ou de volonté de puissance autour d'elle, qui vont chercher à prendre le pouvoir, et qui donc vont se servir du statut d'élu qu'on lui impose, en fait, et qu'on lui donne malgré elle, afin d'accéder aux sphères du pouvoir et aux sphères décisionnelles de l'épargne d'État. Et elle, elle est plutôt dans une volonté de comprendre quelle est sa place dans tout ça, et de faire plaisir énormément aux gens qui l'entourent. Elle a une grande volonté de se rendre utile auprès des personnes qu'elle admire, donc c'est facile en plus de la faire tourner en rond, on va dire. Et aussi, il va falloir qu'elle se découvre par elle-même, et qui elle est vraiment, et qui est-ce qu'elle veut devenir... Enfin, c'est un peu l'histoire de son émancipation, quoi. Le parallèle que je fais souvent, c'est... L'histoire de Sophie, c'est un peu l'histoire d'un coming-out. Il faut être dans une situation de sûreté, il faut être capable de pouvoir le dire, de façon à ne pas se mettre en danger, et il faut avoir envie de le dire. Donc c'est un peu ça, tout son trajet dans le roman, c'est ça. Je pense que moi, ce que j'aime bien dans la fantasy d'apprentissage, ou en tout cas que ce que j'aimais bien au moment où j'ai écrit Le Chant des Cavalières, c'est que c'était mon premier roman. Donc moi aussi, j'étais dans une situation d'apprentissage, et en plus, j'étais plus jeune que je ne le suis maintenant, même si j'ai l'air très jeune, j'ai quand même 28 ans. Mais j'ai commencé à écrire Le Chant des Cavalières il y a longtemps, puisque c'est un texte et un univers que j'emmène avec moi depuis l'adolescence, on va dire. Mais j'ai commencé vraiment à travailler dessus en 2017, donc j'avais 22 ans, donc j'étais encore assez jeune, quand même. Et du coup, je pense que j'étais encore un peu dans un passage à l'âge adulte, où on est encore un peu en désitation entre l'adolescence et l'âge adulte, où on dit jeune adulte ou adolescent maintenant. Et il y a un peu de ça, il y a un peu ce moment de passage qui est un peu charnière. Et donc je pense que j'avais besoin, comme premier roman, je ne suis pas sûre que j'aurais été déjà capable d'écrire autre chose que la même chose pour mon personnage, c'est-à-dire un moment un peu charnière dans sa vie. Alors c'est plus jeune pour Sophie, mais les romans c'est métaphorique, donc ce n'est pas grave. Et du coup, je pouvais explorer son entrée dans l'âge adulte. Et donc, pour moi, ce que c'était à l'époque, et je pense que c'est encore assez vrai, c'est-à-dire d'assumer ses actes, d'être maître de ses actes et d'être responsable de ses actes. Et dans un sens, pas forcément légal d'avoir plus de 18 ans, mais dans le sens de soi-même être décisionnaire de ce qu'on fait. Et dans nos a priori, dans notre liberté de mouvement, parce qu'on est indépendant financièrement, parce qu'on n'habite plus, je ne suis papa, maman, même si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adulte quand on habite nos parents, mais au moins, de pouvoir, en tout cas, même dans un cadre de vie comme celui-là, de pouvoir faire ses propres choix en toute conscience, et donc de pouvoir les assumer derrière, parce que je les ai faits, c'est moi qui ai décidé, donc je suis responsable de ce choix, en bien ou en mal. Ou en neutre, parce que des fois, on fait des choix qui ne sont ni bons ni mauvais. Par ailleurs, dans la vraie vie, on n'est pas dans un roman de fantaisie, donc on peut faire des choses moyennes, c'est autorisé. Moi, je vais chipoter un peu, mais je n'appelle pas le champ des cavaliers un matriarcat, parce qu'ethnologiquement, un matriarcat, c'est quelque chose d'assez précis, et il n'y a pas de notion d'oppression de l'homme par la femme dans un matriarcat. Une société matriarcale, ce n'est pas une société où les hommes sont en position d'être opprimés par les femmes, mais une société où les femmes prennent des décisions, et en fait, assez rarement dans ces sociétés matriarcales, les hommes sont discriminés. Ils n'ont peut-être pas accès à l'héritage, par exemple, comme c'est le cas chez les Minangkabao de Sumatra, qui est du coup la douée d'origine à ma famille, donc ils n'héritent pas, c'est matrilinéaire, les femmes héritent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une situation d'oppression, qu'on va dire, comme systémique, comme c'est le cas dans notre société patriarcale. Donc moi, je dirais plutôt que c'est un matriarcat inversé, et encore, parce que mon idée, ce n'était même pas tant de me poser la question de « changeons l'oppression », on va dire que c'est les hommes qui sont considérés comme inférieurs dans la société, c'est « on ne se pose pas la question », c'est « les hommes sont secondaires ». Ils passent au second plan de l'histoire, on va se concentrer sur des personnages féminins, et des personnages trans, et des personnages non-binaires aussi par ailleurs, mais en particulier des personnages féminins, on va parler de sororité, et on va se concentrer sur ça, parce que, en réponse d'abord à la disproportion énorme de personnages masculins dans les fantaisies, on va dire la fantaisie qui existait en tout cas au moment, là il y a eu un changement un peu, mais qui existait au moment où moi j'ai écrit le chant, mais du coup je voulais vraiment, donc c'était vraiment une volonté de, on prend un roman de fantaisie, c'est dix mecs qui partent en aventure, « stop, je reviens sur ça et je mets dix meufs ». Et il n'y a pas d'explication, parce que personne ne nous explique dans « Seigneur des anneaux » pourquoi est-ce que c'est dix mecs qui partent jeter l'anneau dans le bord d'or, pourquoi Arwen ne vient pas, personne ne nous l'explique, mais moi je ne l'explique pas. Ce n'est pas une question de construire une société, pour le coup, il n'y a pas de réflexion de construction de société dans ce choix-là, c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas d'écrire sur des personnages masculins, en tout cas à ce moment-là, donc je n'écris que sur des personnages féminins, et leur place à eux est laissée à l'imagination du lecteur. Donc il y a des lecteurs qui m'ont dit « est-ce que les hommes sont dans un autre royaume ? Est-ce que du coup c'est un patriarcat inversé avec des hommes qui sont foumis ? » C'est « je n'en sais rien ». Ils ne sont juste pas là parce que je veux écrire des femmes, je veux écrire des personnages féminins, et c'était mon but premier, et donc je voulais respecter ça sans avoir à justifier pourquoi je le faisais. Le royaume Le Chant des Cavalières, il prend place dans un univers de fantaisie assez classique, de base médiévale fantastique, dans le royaume de Sarda tout particulièrement, en tout cas au début, qui est cerné par son voisin des Sabès à gauche, à l'ouest, et à droite par une plaine avec des cités-états plus libres, en tout cas c'est ce qu'on nous suggère. Et c'est un royaume qui est en perte de vitesse, qui n'a plus de royaume que le nom, puisqu'il n'a plus de reine, et il est dirigé maintenant par une lignée de princes et de princesses, et par un ou une condottière. Et du coup, c'est clairement, l'idée c'était qu'ils soient un peu sous l'emprise politique de leurs voisins, plus puissants. Et donc, il y a un des mouvements qui se créent au sein de ce royaume pour reprendre le pouvoir et lui donner l'impulsion qu'ils considèrent être la meilleure pour le royaume. Et donc, ces gens vont s'opposer bien sûr, puisque toutes ces femmes ne sont pas d'accord sur la façon de faire ça. Donc il y a plusieurs brins de rébellion, ou en tout cas de recherche de pouvoir, qui vont se croiser autour du personnage principal qui est Sophie, puisque du coup, elle va se retrouver entremêlée par chacune de ses branches à... on va dire au... j'ai perdu complètement le mot, aux volontés politiques de ces personnes, et un peu malgré elle, puisque du coup, elle est le sujet d'une prophétie qui en fait est un peu montée de toute pièce. Et elle, tout son trajet, ça va être d'essayer de comprendre ce que c'est, que sa place, que ce qu'elle veut être, genre individuellement, qui elle est-ce qu'elle veut être, et du coup, à quel point sa volonté de faire plaisir aux gens qu'elle admire, aux gens qu'elle aime, peut entrer en opposition avec ses désirs personnels qu'elle, elle doit mettre en avant. Donc c'est toute la quête, toute sa quête d'identité et de réalisation de soi et d'arriver à devenir une personne indépendante et une adulte qui est seule maîtresse de ses choix dans l'histoire. La comparaison que je fais souvent, c'est comme avec un coming out, il faut qu'elle soit... c'est pour ça qu'elle est très passive tout le long du livre, il faut qu'elle soit dans une situation de sécurité, on va dire, matérielle, et dans une situation de sécurité émotionnelle pour qu'elle puisse faire son coming out, et donc pour, dans le cadre du roman, dire qu'elle n'est pas d'accord avec les choix qu'on fait pour elle et donc prendre son destin en main.